Caramoroc! Hors! Caramoroc! Caramoroc! C'est un peu plus grand! Les indomédiats, les lieux, les principaux, et, par contre les circonstances, je peux vous dire, je vais saluer tous ceux qui comprennent, en façonnés des loisirs moderne, et que nous sommes là aujourd'hui, nous parlons. Mais, nous espérons aussi qu'il va inspirer à nous, de notre privé. Je pense que notre privé, nous sommes capables de vivre de la différence, de faire tout prix de la République, et nous allons aller voir son temps. C'est un peu plus petit, nous allons célébrer nos familles. Nous disons qu'à la France, c'était non? Qu'à la France, c'était non? Mais c'est la vie, c'est... Nous allons vivre avec les intempéries climatiques. C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Bien, on a eu les coups de canaux naturels. À plusieurs reprises. Donc c'était déjà extraordinaire. Et il faut toujours faire avec. Il y a eu les intempéries, il y a le virus, il y a tout ce qui nous attend. C'est une année extrêmement difficile. C'est une année qui sera un énorme défi. Donc il faut absolument qu'on ait un peuple uni. Il faut absolument qu'il y ait un gouvernement qui puisse être à l'écoute du peuple. Et aussi être, je dirais, à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde. Il faut, il y a des décisions qu'il faut absolument prendre. Là, par exemple, entre la Réunion et Maurice, nous sommes en train de parler. Ça fait 500 000 personnes qui viennent sur Maurice par semaine, par an. Ça fait 10 000 personnes par semaine. Donc je vais demain y aller au Conseil des ministres. On va sûrement avoir une réunion. Je vais proposer au Premier ministre qui est la réunion qu'on fait. Normalement, qu'on ait cette réunion demain, pour voir un peu qu'on puisse faire le meilleur monitoring de la situation. Parce que les grandes décisions sont prises de par le monde. Au niveau des Etats-Unis, au niveau de l'art, au niveau de l'Europe. Ou de la petite île Maurice. Il faut absolument qu'on prenne les bonnes décisions. Jusqu'ici, nous avons eu la, je dirais, la bénédiction. Et en même temps, nous avons pris des mesures qui ont donné de bons résultats. Moi, j'ai demandé aux autorités françaises si on pouvait faire les tests au départ à Charles de Gaulle. Ben, nous sommes en attente. Peut-être qu'il faudra faire certains tests au départ de la Réunion. Il y a un appel pour fermer les frontières ? Vous pensez que c'est possible ? Non, non. Nous sommes unis. Mais ce qu'on peut faire, par rapport à la France et la Réunion, si on peut faire des tests au départ, avant de l'envoi à commande à l'avion, ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer l'indépendance dans une bonne circonstance un petit peu spéciale. Les femmes humaines ont vu ça comme ça ? Oui, en fait, pour moi, c'est mon premier célébration de l'indépendance et de la République en tant que président. Fraîchement nommé. Mais en même temps, c'est une célébration exceptionnelle. Nous pouvons faire des affaires après 36 ans au State House, pour une raison qui nous connaît, nous n'étant pas bon. Mais ce qu'il nous permet de dire, c'est qu'il est chaud de votre suite. C'est un mouvement très émouvant. Et surtout, nous faisons un nomade à tous ces policiers et policières qui nous bravent le mauvais temps. Et qui, vraiment, c'est avec beaucoup de discipline et de façon très digne qu'ils vont avoir dans les parades. Et beaucoup d'autres méritent de me félicitations. Et pour nous aussi, c'est un événement qui nous a marqué. Au moins, David Duarteau est un moment important dans l'histoire du pays, qui est important qu'il nous ferait. Et nous sommes bien contents aussi qu'il nous ferait vivre dans un contexte Côté, l'étant qui pratique les mains, mais quand même un petit peu d'étant pour moi. La menace coronale, la présidence, que c'est sa situation ? Ah ben oui. Elle est quand même très inquiète. Comme qu'il y a de l'ampleur qui s'a vérifié de fond. Côté, plus qu'il y a 50% de ma pays, d'une façon ou bien dans l'autre, affecté par sa pandémie aujourd'hui. Et nous souhaitons nous faire la prière qui s'appareille jusqu'à nous. Mais quand même, d'autre part, nous sommes capables de commencer à vivre avec lui. On s'est commis tant sur tout avec nous, avec le niveau mondial. Et nous sommes capables de faire face à cette nouvelle situation-là. Et d'une façon très rationnelle. On n'est pas toutes les émotions qui dominent la raison. Nous déjà connaissons qu'il, au point de vue économique, il est déjà apte à affecter le monde. Et c'est sûr que l'île Maurice aussi peut faire et faire face à une séquelle économique de sa pandémie. C'est sûr que l'île Maurice aussi peut faire face à cette nouvelle situation-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada